de Perceval Finances Conseil qui va nous accompagner pendant une heure ce soir pour parler des options négociables. Donc moi je suis David Stéphan, je suis sales trader chez Saxo Bank à Paris. Je vais laisser la parole très rapidement à Jean-Luc Hussac pour ensuite vers la fin de cette formation vous montrer comment on peut passer deux trois heures sur les options et sur toutes les stratégies effectivement que Jean-Luc Hussac va vous présenter. Je vais lui laisser la main n'hésitez pas en bas à gauche de votre écran vous avez un chat de conversation donc vous pouvez intervenir dessus au fur et à mesure lui rebondira sur ces questions. Je vous remercie en tout cas d'être si nombreux pour cette formation je vais passer la main tout de suite à Jean-Luc Hussac. Merci à tout à l'heure. Bonjour tout le monde là je vois que vous m'envoyez plein de messages en conversation je suis désolé je peux pas les voir tous défiler ça va très très vite donc j'essaierai de vous répondre quand j'envoie de temps en temps qui correspondent à haut niveau où j'en suis au niveau du de la présentation des options mais je suis désolé je peux pas répondre en direct à toutes vos questions on fera peut-être à la fin des questions réponses alors on va parler des options options les différents marchés options vous allez voir on va commencer par décrire ce que c'est qu'une option là on va on va discuter trois quarts d'heure environ une heure sachez qu'un stage de formation dure on va dire un jour et demi et enfin les gens comprennent pas tout c'est normal et c'est pour ça que moi j'ai je me suis un peu obligé à apporter une obligation de moyens c'est à dire que vous avez la possibilité de refaire le stage autant de fois que vous voulez jusqu'à que vous compreniez tout comme ça au moins les gens ne sont pas déçus par rapport au prix que ça peut coûter voilà alors les les options il faut que je me retrouve un peu dans l'écran là j'ai pas j'essaie de voir où est-ce qu'il faut aller ok c'est bon donc là c'est l'objectif c'est de comprendre à l'intérêt des options c'est la différence aussi entre les les différents marchés options réglementé gré à gré petite parenthèse aussi sur les émetteurs c'est normal de ne pas tout comprendre tout de suite jeudi c'est ça prend du temps il faut beaucoup travailler vous savez en bourse il faut beaucoup travailler on ne vient pas trader par hasard et le plus bien en bourse c'est de gagner de l'argent pendant des années de manière régulière c'est très 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 difficile je vous garantis que moi je fais ça depuis 30 ans et au début il y a eu des belles choses et il y en a eu aussi des très difficiles voilà donc on va voir la définition des options il y a d'abord si vous voulez le fait que acheter une option c'est acquérir un droit de faire quelque chose mais vous n'avez pas l'obligation de le faire vous pouvez en gros vous dédire de votre achat ou de votre vente donc acheter une option acquérir un droit d'acheter de vendre une quantité donnée d'un actif sous-jacent actions devises indices etc un prix convenu avance donc c'est le prix d'exercice et pendant une période déterminée à l'avance c'est la durée de vie d'une option et cette si vous voulez cette fin de durée de vie s'appelle l'échéance ok donc un droit de faire quelque chose pendant une durée à un prix fixé à l'avance donc et jusqu'à l'échéance alors une option d'achat ça s'appelle un call une option de vente s'appelle un coût et bien d'accord lorsque vous achetez un call lorsque vous achetez un coût vous dépensez une certaine somme d'argent ça s'appelle la prime d'accord le prix déterminé à l'avance et le prix d'exercice ça s'appelle aussi le strike la date d'échéance s'appelle aussi date d'exercice et après cette date l'option cesse d'exister si vous voulez les options ont une durée de vie et plus le temps passe moins l'option vaut cher lever ou exercer son option consiste pour l'acheteur d'options à faire jouer son droit d'acheter ou de vendre alors en général les options peuvent être exercées à l'échéance ou à n'importe quel moment d'accord donc si on peut exercer à tout moment ça s'appelle une option américaine et si on ne peut l'exercer qu'à l'échéance c'est une option européenne c'est deux mots vous retrouverez assez souvent option américaine option européenne on y reviendra aussi mais sachez que lorsque vous allez vous intéresser à un marché il faut bien regarder les règles du jeu la spécificité de l'option est-ce que c'est l'américaine est-ce que c'est une européenne et encore d'autres choses à voir très important alors une option sur le bonnet s'achète et bien souvent si vous voulez elle est revendue avant l'échéance et le gros intérêt des marchés réglementés ou gré à gré d'ailleurs c'est plus facile à faire sur le sur le réglementé et bien elle peut être vendue à découvert donc on y reviendra également là mais première chose à voir c'est on peut l'acheter on peut la vendre vous comprendrez pourquoi la différence avec d'autres marchés alors si vous voulez jouer une hausse vendre à découvert des options je vous dis mais c'est par exemple l'option cac40 call 3005 septembre vous pouvez vendre à découvert vous n'en avez pas mais vous le vendez si vous voulez vendre un varant par exemple il ya découvert c'est pas possible ça s'appelle un marché d'émetteurs et là ce n'est pas possible de le très bien pour jouer une hausse quand vous voulez jouer une hausse de marché deux possibilités hausse forte ou hausse quasi faible ou stable oui alors vous pouvez acheter un call l'intérêt d'acheter un call c'est que vous avez un investissement départ à faire vous achetez l'option et vous avez un gain illimité effet de levier bien évidemment si vous pensez que le marché sera plutôt stable ou bien qui peut même reculer un petit peu ou monter un petit peu vous pouvez vendre le pout le pout c'est donc lorsque vous achetez un put vous jouez la baisse bien illimité perte limité à la prime c'est sûr que si le marché ne bouge pas bien et que vous l'avez vendu ce pout vous allez gagner l'option donc le montant pour lequel vous avez donc consenti l'obligation de vendre à quelqu'un si celui ci exerce son droit en ayant acheté le pout si vous voulez jouer une baisse vous achetez le pout justement et si vous voulez jouer un marché stable voire un petit peu en reprise ou un tout petit peu faible vous pouvez vendre le call donc l'inverse de la vente du pout tout à l'heure gain limité à la prime mais une perte quasi illimité on va dire quasi illimité en bourse on dit que la perte est illimité parce que évidemment par rapport au montant joué il peut être la perte peut-être 10 20 50 fois supérieur j'ai déjà vu des gens perdre 100 fois ce qu'ils ont ce qu'ils ont encaissé très facilement on a eu le cas la dernière au mois d'août certains ont perdu 100 fois plus que ce qu'ils ont encaissé et c'est assez risqué évidemment alors les schémas vous pouvez retrouver sur nizeronex ça ou je sais plus enfin c'est un truc que j'ai pris quelque part chez nizer je crois donc l'achat de call oui on a l'habitude de représenter la courbe des gains de la manière suivante ou des pertes comme c'est un gain illimité voyez on part vers l'infini du profil la flèche du haut et puis lorsque c'est une perte limitée et bien vous avez la perte puisque c'est le montant que vous allez investir donc la perte est limité à 100 dans le cas présent quel que soit le repli du marché en effet c'est limité à 100 parce que c'est un droit d'acheter là à un prix d'exercice de 1000 pour acheter pour être acheteur potentiel à 1000 vous avez dépensé 100 bon là c'est beaucoup mais si le marché se casse la figure comme vous n'avez qu'un droit et pas une obligation vous perdez une quantité fixée à l'avance donc et pas plus que ce que vous avez donc acheté il n'y a pas de problème vous allez voir justement on va en reparler après des conditions etc ne s'inquiétez pas on va y revenir il n'y a pas de pas de problème vente de call vous vendez à quelqu'un le droit de faire quelque chose dont vous avez un gain limité à ce que vous avez encaissé d'accord en revanche si l'investisseur à qui vous avez vendu le droit donc d'acheter un call puisque vous vous l'avez vendu eh bien vous vous trouvez dans l'effet inverse c'est dire un profit bien qu'il y ait du montant de la prime c'est à dire 100 qui n'ira jamais au delà de ça puisque l'investisseur va abandonner ses sons en revanche si le marché monte contrairement à ce que vous avez prévu puisque la vente de call ça marche est plutôt stable on a dit tout à l'heure stable ou en légère hausse légère très légère hausse très légère baisse et bien à ce moment là vous avez une perte quasi illimité on dit perte illimité alors l'achat de poudre c'est vous gagnez de l'argent l'argent si le marché baisse vous êtes acheteur donc évidemment vous faites valoir votre droit de vendre donc la personne qui en face de vous lui va devoir acheter donc si marché baisse lui il aura une perte illimité ici là vous avez la perte illimité et en revanche là si jamais le marché donc ne pas vous avez la perte fixe le bien qui est extrêmement important si vous avez acheté le droit de vendre évidemment vous avez l'effet inverse sur la vente de poudre vente de poudre perte illimité gain limité puisque la vente de poudre c'est j'ai vendu à quelqu'un le droit vente de poudre donc à ce moment là vous mettez en situation d'acheter donc vous avez vendu à quelqu'un le droit de vendre et la perte illimité gagne limité alors pourquoi acheter c'est hyper simple en fait non c'est pas si simple vous allez voir il ya beaucoup de règles à respecter des principes de base je vous donnerai les principaux vous savez non c'est pas simple et surtout techniquement il faut être un petit peu bon en mathématiques on va dire et c'est pour ça qu'à l'époque moi quand j'ai commencé les marchés options sont arrivés en france en 1987 juste avant le krach de 87 octobre 87 le krach et bien les options sont arrivés en juillet ou septembre je sais pas je peux vous dire qu'à l'époque il y avait la privatisation de suez et la nationalisation non la privatisation pardon la privatisation il y en a qui se dit jamais la suez baissera ils ont vendu des poudres vendu des poudres vendu des poudres et quand le krach a commencé le 16 octobre surtout 19 là quelques jours après ils ont arrêté de maintenir le prix de suez et ça s'est effondré et les vendeurs de poudre ont été ruiné 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 alors c'est octobre 87 moi j'en fais depuis que ça existe j'ai eu la chance de faire mes formations avec tous les polytechniciens engagés à l'époque donc c'est pour ça quand je vous dis que plutôt bon en mathématiques bon à l'époque ils avaient pris des polytechniciens pour monter tous les tous les bureaux options à paris notamment puisque ça existait déjà aux états unis depuis 1974 alors pourquoi acheter une option parce que quand on l'achète une option on dépense de l'argent c'est un risque limité un faible investissement et un effet de levier potentiellement important alors c'est là dedans que je peux pas rentrer dans le détail de l'effet de levier comment ça se gère etc la bande de poutre pour être acheteur potentiellement plus bas le cours actuel ça constitue un bon ça permet de constituer un portefeuille sans croire à une hausse immédiate qu'est ce que ça veut dire par exemple aujourd'hui marché est à 3005 vous dit bon à 3005 je pense qu'on est un peu tout en haut mais par contre 3003 ça me dérange pas d'être acheteur potentiel qu'est ce que vous faites vendez des poutres 3003 et à ce moment là vous encaissez vous encaissez le premium et votre risque c'est d'être acheteur à 3300 moins le premium peut-être que si vous l'avez vendu 50 ça vous met acheteur à 3250 si vous jugez par exemple que aujourd'hui se mettre acheteur à 3250 c'est peu risqué c'est un petit peu ce que je pense attention dans un horizon assez assez court terme on est quand même très sensible aux événements on sera de plus en plus je pense donc que ça permet donc de de se constituer éventuellement à portefeuille bon plus ou moins important faites ce que vous voulez si vous êtes certain que ça ira pas sous 3003 et bien vous en vendez beaucoup etc je vous dirai après les quantités maximum pour lesquelles jusqu'à quel niveau on peut aller je suis un ancien ouais alors je suis un ancien oui parce que j'ai 52 ans alors bon évidemment je fais pas ça puis hier et je pourrais dire que oui j'ai tout vécu sur ce sur ce marché l'air 96 c'est très bien avec la google c'est ça a été assez chaud voilà donc l'intérêt d'une option également c'est que elle peut être acheté ou vendu à découvert ça offre beaucoup de possibilités le fait de pouvoir acheter vendre une option on dit qu'il ya sur centaines de stratégies à base d'options donc il ya vous me demandez si j'anticipe une baisse des marchés à 3,2 non j'anticipe pas c'est ma gestion du pire mais écoutez moi sur bfm toujours à 10h35 et je donne un avis extrêmement précis alors attention c'est là le premier problème c'est que pour les vendeurs d'options vendeurs d'options à ce 3 enjeu la notion de couverture cette cette couverture c'est une notion majeure ça fera la différence entre celui qui gagne et celui qui perd à la fin donc là je vous donne les petites petites règles du jeu mais on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure alors combien prendre de couverture dit-vous bien une chose moi je je conseille quand les gens démarrent pour une option 440 pour vendre un code ou vendre un put au départ vous allez peut-être être surpris mais si vous faites différemment vous n'allez pas y arriver je commencez je pense lorsque vous je parle bien quand vous vendez une option parce que si vous achetez une option n'a pas de couverture quand vous vendez une option on a vu que comme le risque était illimité on va c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs n'ex qui va faire qui va calculer 16 scénarios ou 14 14 ou 16 et va vous demander la couverture pour le pire des scénarios en fonction de la position vous avez prise moi je vous recommande de prendre dix mille euros de couverture par option vendue voilà dix mille euros alors c'est beaucoup mais surtout quand vous avez quand vous avez commencé à travailler ce marché ça vous permettra d'être peut-être moins réactif en tout cas si vous manquez une marche c'est à un moment donné vos connaissances votre technique ne vous permet pas de réagir rapidement et bien vous aurez la possibilité avec dix mille euros de vous retourner et en tout cas de ne pas sauter dans un délai très court le but du jeu si vous voulez sur les marchés options c'est qu'il faut jouer des montants non pas en fonction de votre montant de portefeuille si un petit peu bien sûr mais si vous voulez il faut savoir ce que ce qui est capable de faire le marché il faut avoir l'expérience et la parfaite compréhension des couvertures qu'on peut vous demander pour pouvoir calculer si vous voulez le montant de couverture que vous devez prendre pour la vente d'une option comme je fais ça depuis longtemps j'ai à peu près vu comment se comportaient différentes personnes et la rapidité de réactivité la réactivité de la personne des marchés bon aujourd'hui moi je dis commencer avec dix mille et là il vous arrivera si vous faites votre boulot il vous arrivera rien vous pouvez perdre mais vous ne sauterez jamais ça très jamais donc ça c'est très important il faut en bourse se dire que il n'y a pas d'intérêt à faire des grands coups à venir à tripler la somme en six mois il vaut mieux jouer en fonction des spécificités du marché en fonction de vos capacités à réagir de vos connaissances techniques parce que vous savez on en apprend tous les jours sur un certain temps quand même bien sûr mais ça prend pas mal d'années mais aujourd'hui quand même se former etc et avec dix mille vous passerez à peu près toutes les situations c'est ça qui est très important il ya une chose très très importante que vous verrez peut-être écrite un peu plus tard soulé votre position va augmenter 10 20 40 50 ça ça augmente ça suit une progression à droite pendant ce que vous montez d'un cran votre position vous augmentez votre position d'un cran il ya que pendant ce temps-là le risque augmente suivant une exposition le risque augmente beaucoup plus rapidement que le montant de la position si par exemple vous voulez je sais pas moi cent mille euros et si vous avez à ce moment-là par rapport à notre tâche un risque sur une échelle de 0 à 5 vous avez un risque de 1 si vous montez à 150 mille risque peut-être passé à 3 à un moment donné vous allez comme ça monter tout doucement en position vous disant oui j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné et puis un moment donné il ya un niveau à partir duquel vous êtes certains écoutez moi bien certains de sauter problème des options c'est que ça gagne on peut gagner beaucoup d'argent mais il ya des limites à ne pas dépasser voilà il ya des limites à ne pas dépasser ça c'est vraiment très 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 important retenez bien cela mais on va y revenir encore un petit peu je crois plus tard où j'ai fait j'en parle encore alors il faut se dire que les ou les options sont des outils donc on doit s'en servir avant avant donc d'étudier il faut étudier la tendance sur le sous-jacent il faut faire une analyse d'un cas 40 ou d'une action ou d'une matière première mais l'option ne sera qu'un outil c'est pas sur une option qu'on analyse la tendance parce que à prix constant l'option peut valoir plus ou moins cher mais on peut pas dire qu'elle n'est pas cher parce que n'est pas cher par rapport à quel prix du sous-jacent voilà c'est la question qui se pose donc on étudie la tendance après il faut respecter certaines règles et principes de base ok alors il ya ce qu'on appelle les mesures de sensibilité les mesures de sensibilité d'une option pas non plus rentrer trop en détail parce que c'est un petit peu complexe je vais essayer de rester simple la première mesure de sensibilité c'est le temps combien j'ai de temps pour faire jouer mon droit si je suis acheteur et combien reste-t-il de temps pour que mon option vaille pas cher et que je puisse comme je l'ai vendu la racheter ensuite il y a le delta le delta là ça veut dire pour une variation par exemple sur le cac 40 il est 3500 si ça passe de 3500 à 35001 et bien à ce moment là de combien varie l'option et puis ensuite la mesure de sensibilité qui est pour moi la plus importante est souvent sur des fm je vous ai insisté lourdement mais je peux pas non plus sur les fm trop 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 technique et vous m'avez entendu dire je vends de la volatilité donc la volatilité on peut faire une gestion basée sur la volatilité la volatilité c'est une volatilité implicite c'est à dire à l'instant t ça mesure en gros s'il est là la peur du marché à une situation de hausse ou de baisse donc pour se couvrir ils achètent par exemple des assurances en gros c'est quand un marché baisse la volatilité monte parce qu'ils viennent acheter le put et en règle générale si vous voulez le put a toujours plus de volatilité que le call et quand le marché monte bien sûr qu'ils vont acheter du call mais là on va trouver quand même des vendeurs de plus facilement en gros si vous voulez quand le marché monte vous verrez que la volatilité baisse ça c'est vraiment important c'est toujours comme ça donc le temps important alors il ya beaucoup de mesures de sensibilité pour moi je vous parle des trois principales là d'autre en fait vous avez la sensibilité au taux d'intérêt etc mais bon comme aujourd'hui les taux d'intérêt sont extrêmement stable il s'agit très 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 peu très très peu alors il a soulé deux théories de base achat en base volatilité si la volatilité est faible sur le bon cher et vente en haute volatilité deuxième théorie c'est les vendeurs gagnent plus souvent que les acheteurs d'options mais il faut connaître la quantité donc maximum qu'on peut vendre car le risque augmente plus rapidement que la hausse de la position la position augmente suivant une droite pendant ce temps le risque augmente suivant une exponentielle on trouve cette constatation sur tous les marchés effets de levier la limite à ne pas dépasser ça c'est ça la limite à ne pas dépasser et ça c'est ce que j'ai remarqué depuis 30 ans que je fais ça c'est que je m'aperçois que les gens sont souvent inconscients alors parce qu'eux ils n'ont pas d'expérience et ils prennent des positions ils gagnent au départ ils gagnent souvent gagnent et ils croient qu'ils ont tout compris et en fait écoutez je sais pas c'est comme si je si par exemple en troisième où je rentre en seconde et puis je dis moi les mathématiques je sais tout je sais tout en fait je sais rien du tout je suis au début là c'est pareil en bourse trouve c'est parti de la psychologie humaine les gens deviennent vite euphorique ils deviennent vite si parfois dans un état de panique en tout cas c'est le franchissement de cette limite qu'il faut pas du c'est jamais dépassé qu'il faut bien avoir conscience alors quand je parle dix mille sur le cac40 on peut faire un peu c'est ça veut dire dix mille par tranche de 35 mille c'est une couverture importante c'est l'effet de vieillet 3 et demi sur un indice donc comme vous savez que sur les CFD on voulait se jouer 100 fois 200 fois quand on joue 3 et demi bon du coup ça n'a rien à voir alors en fait la limite à ne pas dépasser ça veut dire qu'il faut gagner il faut savoir gagner moins mais régulièrement sans se mettre dans des situations difficiles parce que situations difficiles mentalement je peux vous dire que tous les jours moi je l'ai fait donc je sais de quoi je parle j'ai fait toutes les conneries possibles et inimaginables c'est normal tout le monde y passe par là sauf qu'aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir prendre des cours c'est on vient pas prof de maths on n'a jamais pris de cours de maths on vient pas bon quelque part si on est partout on a l'école parce qu'il se passe ou en tout cas apprendre je pense que si vous avez des gens qui proposent moi je ne veux pas que les gens quand ils viennent me voir prendre des formations je dis écoutez faites le tour vous verrez bien moi je veux pas de gens qui regrettent quoi que ce soit donc je leur saute pas dessus et de façon moi je suis avant tout trader je je répète je suis avant tout trader les gens ils croient que je suis très quand ils m'écoutent sur bfm j'ai l'impression que je suis un trader intra-def plus furieux qui fixe ça toute la journée alors qu'en fait sur bfm je passe tous les jours je suis le seul à passer comme ça tous les jours donc j'essaie de dynamiser en fonction de la journée je fais des investissements en moyen terme et sur les options justement j'en fais des cours des moyens et plutôt des longs d'ailleurs bon donc il est dit que ce sont toujours les vendeurs à découvert qui gagnent et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vendre à découvert un turbo ou un varon vous voyez ces marchés de turbo et de varon vous n'avez que l'émetteur qui peut vendre pourquoi parce que il est dit que les vendeurs gagnent plus souvent que les acheteurs trois petits points ça veut dire aussi à condition de faire son boulot c'est à dire que vendre une option c'est souvent gagnant à condition de savoir ce qu'il faut faire mais le but un petit peu de ce webinaire si c'est de vous faire prendre conscience et d'attirer votre attention sur des choses critiques et de savoir pourquoi par exemple il existe des turbos pourquoi on a créé des turbos pourquoi on a créé des varons parce que c'est des grands malins les brokers ils essayent de vous proposer des produits simples le turbo vous ne pouvez que l'acheter vous pouvez acheter le droit d'acheter ou d'acheter le droit de vendre c'est simple c'est pareil vous achetez le droit d'acheter vous achetez le droit de vendre donc ils ont simplifié on va dire l'environnement de travail et surtout le fait que si vous êtes acheteur et bien vous ne représentez pas un risque pour le marché par contre le risque il est géré par l'émetteur et lui il vous a vendu quelque chose donc il va le contrôler à distance ça s'appelle le delta c'est ça le delta lui va vous vendre un paquet d'options qui vont vous permettre de vous placer acheteur ou vous placer vendeur donc vous avez si vous voulez le choix qui vous appartient mais vous avez payé et vous avez fait ce qu'on appelle en gros une stratégie débitrice vendre une option c'est une stratégie créditrice c'est à dire que je vends des options des calls des puts les deux par exemple j'encaisse de l'argent et à ce moment là mon boulot ça peut être le market maker ça peut être moi moi je fais que ça ça peut être vous demain et bien vous avez encaissé de l'argent et vous savez que sur 100 la protection de votre portefeuille va peut-être vous coûter 10 15 peut-être 20 ça veut dire que la volatilité augmente donc vous allez pouvoir vendre l'option plus cher mais vous allez rendre un petit peu d'argent très probablement c'est à dire que vous allez encaisser 100 mais vous n'allez pas tout le temps que c'est 100 au final vous allez peut-être encaisser 80 je vous garantis que si vous encaissez 80 c'est énorme c'est à dire que c'est énorme sur la durée c'est énorme par rapport à l'argent que vous avez investi en couverture par rapport au fait que c'est énorme par rapport à l'énergie que vous avez dépensé à couvrir par rapport au paiement en gros de votre expertise à savoir vendre des options la technique de vente paraît simple mais c'est pas simple il y a des choses à respecter des principes de base à respecter donc avant de vous lancer dans ce genre de choses il faut savoir exactement les risques que vous encourez pourquoi comment comment les contrôler voyez c'est ça qui est très important donc ces deux théories de base vont vous faire comprendre que les vendeurs de varan les émetteurs de turbos encaissent beaucoup 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 d'argent je garantis que c'est énorme alors les turbos ont moins la cote actuellement les turbos et varan aussi enfin les turbos et varan on vous sort d'autres trucs tout un tas de produits comme ça comme les trekker et tout sincèrement il ya beaucoup mieux que ça il faut penser que tous les produits marketer en général sont pas vraiment excellent pour vous alors il existe deux marchés pour les options que l'on retrouve chez saxo alors pourquoi je fais ce stage aujourd'hui parce que en fait saxo a proposé les options il ya peu en fait il ya très très peu de temps c'était cette année en début d'année je crois en tout cas sur des marchés réglementés parce que le gré à gré sur l'euro dollar il le propose depuis bien sûr plus longtemps que ça mais moi je fais beaucoup de cac 40 je suis spécialisé sur le cac dire sur les marchés d'indices ça représente quand même beaucoup moins de risques puis puisque dans un indice vous avez à 30 valeurs sur le dax 40 sur le cac 500 sur le spi 500 donc moi je fais essentiellement des marchés indiciels alors avantage c'est du réglementé sur le marché réglementé vous êtes la source même du marché vous faites tout ce que vous voulez comme tous les participants que ce soit qu'ils sacs pierre paul jacques ou bien goldman sachs le marché on va dire est égal pour tous il ya une concurrence justement à vous apporter un prix c'est à dire que vous allez acheter un call goldman sachs va vous proposer un prix morgan stanley va vous proposer un prix bnp ce jeune qui était numéro un c'est vrai qu'avant le problème carviel ce jeune était numéro un mondial sur le marché comme ça il gagnait beaucoup beaucoup d'argent sauf que évidemment un trader c'est un danger et si on met pas en place des et des contrôles on va dire antidopage des contrôles qui sont des contrôles évidemment de position j'irai même des contrôles psychologique parce que pour moi le boulot de la c'est de contrôler l'état mental pratique presque du trainer sincèrement quand vous êtes dans des situations très très difficile vous savez ça mouline dans la tête même pour les plus forts du monde donc il n'y a pas d'ailleurs plus on peut pas d'y parler de plus fort du monde je parlerai de plus fort du monde on va dire au niveau des connaissances de l'expérience et pas forcément du résultat le résultat est une variable importante l'expertise la connaissance l'expérience des marchés c'est très c'est très très important ça demande du temps à dire que l'expérience ailleurs pour être un banal chartiste je pense que j'en suis à bon je ai démontré je pense que vous écoutez tous les podcasts sur bfm qui avait encore dit il y a quelques mois juste avant les vacances qu'on sera on sera 3450 et tout au cas du 17 comme vous prouvez la plupart des gens vous voyez que c'est à 3450 voilà et ces marchés sont sont des lieux où vous pouvez faire tout ce que font les professionnels tout l'achat la vente la vente sur un émetteur et etc alors c'est plus facile sur un réglementé parce que grâce à la concurrence c'est plus compliqué sur le gré à gré parce que le gré à gré vous êtes un petit peu dans les mains bien par exemple si vous êtes chez saxo vous êtes dans c'est saxo qui vous propose une fourchette de prix et personne d'autre peut la proposer moi je ne peux pas me substituer à saxo et vous même vous ne pouvez pas donc vous impose un prix et puis l'option sur le gré à gré dit bien une chose vous ne pouvez pas passer d'ordre limité à l'avance d'accord ça aussi c'est un inconvénient qu'on va revoir dans le gré à gré tout à l'heure parmi les inconvénients du gré à gré et bien franchement il y en a très peu c'est pareil sur les avantages il y a peut-être d'autres mais on va rester sur les choses importantes donc sur les inconvénients du réglementé les règles ne sont pas toujours les mêmes en fonction de la place de cotation on trouve un petit peu son gré mais on va dire que les règles du jeu sont peut-être un petit peu plus compliquées et puis le gros problème des marchés réglementés on va dire pour des petits clients des petits intervenants notamment pour des gens qui commencent pas forcément des petits mais qui commence et qui veulent pas forcément commencer avec des sommes importantes c'est que nous avons des contrats standardisés des contrats standardisés et avec des montants en jeu importants et on peut pas le fractionner par exemple sur l'eurodoll un contrat option futur c'est 125 000 euros oui alors que chez saxo vous pouvez prendre des positions de 5 000 euros si vous voulez ou 10 000 donc il y a une grande un grand choix dans le montant des positions ça c'est un des gros avantages réglementé donc l'inconvénient étant que moduler son expédition capital avantage du gré agréé c'est très utile pour débuter l'inconvénient c'est que le gros problème du gré agréé vous ne participez pas à fixer le prix je vous ai dit que vous ne pouvez pas mettre limite à l'achat ou de limite à la vente sur les options je parle des options je devais le faire en tapant donc l'offre ou la demande la demande si vous voulez vendre l'offre si vous voulez acheter vous impose le market maker qui va faire des prix pour saxo qui va faire des prix pour Pierre-Paul Jacques vous voyez alors il y a quand même évidemment une petite concurrence parce que si saxo fait des prix trop large et tout le monde va partir de chez saxo pour aller là où c'est moins cher je vais vous dire une chose vous c'est très réuni c'est à dire tout le monde propose à peu près le même ordre de prix alors inconvénient du gré agréé le manque de concurrence bien sûr c'est ce qu'on vient de dire et puis du fait qu'il n'y ait pas de concurrence lorsque l'option devrait valoir zéro comme sur du marché réglementé ça ne veut jamais zéro mais si elles sont très très loin et qu'il reste peu de temps mais imaginons que la fourchette pourrait être 1 1 3 c'est normal c'est large parce qu'il n'y a rien à gratter sur 1 3 pour un vendeur qui va vendre une option à 3 sur la cac 40 qui vaut 3d5 ça n'a aucun intérêt mais une fourchette 1 3 va se transformer peut-être en en 2 5 et sur du gré agréé donc ils vont vous dire voilà c'est comme ça de 5 voire même je sais pas moi 3 comme 3 ça ne veut rien c'est 3 10 vous voyez des choses comme ça donc des fourchettes beaucoup plus importants et qui vous sont donc imposés et puis donc ça ça vous empêche du coup de faire de l'intraday acheter et vendre dans la journée il faut que ça bouge beaucoup voilà donc c'est très difficile de faire d'intraday beaucoup plus facile de le faire sur du réglementé alors les règles simplifiées bien sûr c'est un avantage mais c'est souvent défavorable car les règles du jeu garantissent les intérêts de chacun bon si vous voulez les règles et bien il faut les comprendre il faut les lire il faut les apprendre il faut voir un petit peu comment est-ce que ce sont des options américaines européennes voilà il y a tout un tas de petites choses à vérifier et bon ce qui est bien c'est que elle fixe donc un cadre plus strict que sur un gré agréé en tout cas plus variable alors voilà donc il existe aussi ces deux marchés options sur les futures sur le futur et l'euro dollar parce que je disais dans la page précédente que le futur est vraiment c'est ce qui est tout simple pour faire de l'intraday donc les options futures existent sur l'euro dollar on n'est plus à ce moment là sur du forex mais ça existe alors ça fait partie de l'avantage du marché réglementé c'est à dire que vous avez des fourchettes de prix etc et des fourchettes plus petites alors l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas systématiquement de fourchettes de prix il y en a mais pas beaucoup très signé sur des strikes proches du prix du marché parce que tout simplement qui a entendu parler du futur euro dollar il y a quand même des grandes banques au monde qui préfèrent que vous fassiez du forex du marché donc gré à gré c'est plus lucratif pour les intermédiaires il faut être très clair c'est beaucoup plus lucratif c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui encore les plus gros marchés se font sur l'église c'est sur le forex et non pas sur le futur voilà là c'est pareil vous aurez moins de souplesse en taille sur les marchés réglementés que sur le gré à gré que ce soit sur le futur euro dollar ou sur le forex vous avez à peu près les mêmes différences alors là je vous ai mis un marché de gré à gré sur option euro dollar tel que le section vous propose c'est clair c'est net vous voyez là il y a le strike 120 ça c'est le strike donc c'est où c'est l'exercice donc 124 1.24 bon il propose pas le 1.2450 mais il propose le 1.25 bon sur un marché réglementé vous aurez du 1.24, 1.2450 1.25, 1.2550 1.26 etc après tout dépend si on est autour de la monnaie vous voyez là le prix était à 1.2574 alors les strikes 1.26 1.2550 sont très près si vous voulez du prix du marché qui est ici bon on dit qu'elles sont pratiquement à la monnaie et à la monnaie ça veut dire proche du prix quand c'est out et bien ça veut dire que le marché vaut 1.25 et vous êtes en train de jouer sur des options qui valent 1.28 et quand c'est in ça veut dire que c'est in ça veut dire dans le prix donc par exemple les strikes 1.2450 1.24, 1.24, 1.23, 1.22 sont in sont dans la monnaie là je regarde pas les commentaires je continue vite fait comme ça enfin je continue et ensuite si vous avez des questions on verra ça tout le temps qui reste ça c'est marché réglementé monnaie sur option A40 alors là c'est ce que propose donc maintenant Saxo ah oui je vous disais que Saxo avait fait ça depuis peu de temps vous voyez je suis passé d'un truc à l'autre là moi j'attendais pour vraiment augmenter mon trading avec Saxo justement qu'il propose la vente aussi d'options parce qu'ils ont commencé par achat le temps de mettre en place les contrôles parce que quand vous achetez vous n'êtes pas en risque donc c'est là vous achetez 100 euros d'options ou 1000 euros d'options vous achetez quand vous vendez à découvert il faut un contrôle du risque extrêmement bon si l'intermédiaire n'a pas tous les éléments enfin tous les process clair et net ils n'ont pas l'agrément tout simplement donc maintenant Saxo est tout à fait au point et aujourd'hui vous allez pouvoir acheter des options et ou vendre des options comme tout le monde comme beaucoup le proposent quand je vous dis beaucoup en France il y a très peu d'intermédiaires voilà il a très peu il a très très peu en tout cas on va dire un ou deux qui tiennent la route et Saxo maintenant il a rejoint donc vous voyez c'est peut-être 3 c'est pas énorme c'est pas énorme beaucoup d'ailleurs vous empêchent de voir la découverte ils ont peur ils ont peur que vous ne contrôliez pas les positions que vous sortiez en 5 minutes que vous portiez plainte etc bon maintenant avec Mifid les intermédiaires sont beaucoup plus protégés parce que vous vous engagez à dire enfin vous dites je suis quelqu'un qui connait parfaitement les risques et je les prends en considération donc voilà je sais ce que je fais je ne porterai pas plainte mais bon de toute façon ça demande de la part des intermédiaires des bons outils de suivi et ça c'est aujourd'hui capable de proposer Saxo alors que bon il y a quelques temps sur les options mais je ne faisais pas mais bon aujourd'hui c'est possible alors ensuite marché réglementé par rapport au marché l'émetteur donc voilà il y avait gré à gré marché l'émetteur juste quelques mots différent justement avec les produits davantage mis en avant publicité notamment comme les turbos et les varons alors le gros problème des turbos c'est la désactivation du turbo c'est un désavantage c'est un désavantage extrêmement important et la variation de la volatilité du varon sur le marché ça se fait au gré de l'émetteur c'est lui qui fixe des prix ce sont les deux problèmes pour l'acheteur si vous voulez quand vous pouvez acheter le turbo si jamais vous vous faites désactiver vous avez tout perdu et sur le varon vous achetez le varon gros intérêt de l'émetteur c'est que il n'y a que lui qui connait la position exacte est-ce que vous êtes fortement acheteur est-ce que vous êtes fortement vendeur si vous êtes acheteur vous allez vouloir les vendre donc il va baisser la volatilité parce que lui il a intérêt à ce que l'option à ce moment-là le varon vaille moins cher si le marché est très acheteur de coûte c'est pareil bon il va lui même si vous pouvez intervenir puisque c'est sur un marché réglementé ça cote sur un marché réglementé vous pouvez acheter plus cher que paierait le market maker vous pouvez vendre moins cher vous pouvez vous placer dans un carnet de garde mais pour des petites quantités en général il est certain que quand vous vendez c'est ce que vous avez acheté bon lui il connait toutes les positions ce qu'on appelle les PO positions ouvertes et il va faire comme ça varier sa volatilité un exemple il y a quelques mois j'étais persuadé que Hermès allait annoncer de bons chiffres il n'y a pas d'option il n'y a pas d'option en monnaie pardon sur Hermès alors bon je connais la volatilité des produits je les connais parce que je sais comment ça évolue je suis capable de pricer pratiquement une option de tête alors je vois une volatilité à 50 je me dis ils sont fous une volatilité sur Hermès en 35 c'est pas mal peut-être 40 on peut peut-être monter à 40 dans des moments difficiles et on était à 50 alors qu'est-ce que j'ai pas acheté l'option j'ai pas acheté le varon pardon les chiffres sont tombés le lendemain il était excellent l'action a progressé donc j'ai eu la curiosité de voir ce que faisait le varon et bien comme les gens avaient acheté des calls ils étaient vendeurs potentiels et bien l'émetteur a proposé des prix extrêmement bas par rapport au prix à ce moment-là de Hermès et en fait Hermès avait beaucoup monté et le varon avait pas bougé tout simplement donc les gens n'étaient pas sans si vous voulez ils disaient je vais attendre que ça monte pour les vendre plus attendre parfois ça a été une belle opération mais souvent plus attendre à ce moment-là mesure de sensibilité qui va jouer c'est le tétat le temps qui va s'écouler et à ce moment-là ils perdent de l'argent chaque jour qu'ils passent les marchés d'émetteurs sont moins profitables si vous voulez pour une option pourquoi une option c'est mieux qu'un turbo dans tous les cas franchement dans tous les cas parce que les probabilités de gains sont plus fortes sur une option que sur un turbo les risques ou les désavantages du turbo ne compensent pas une plus-value potentielle forte c'est vrai que vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec le turbo mais rappelez-vous de ce que j'ai dit au départ il vaut mieux gagner moins mais régulièrement et avec des risques beaucoup moins importants il y a un équilibre à trouver entre on entend de la position les risques du marché qu'on travaille quelle est sa proportion à pouvoir monter baisser quelle est sa volatilité historique quelle est la volatilité à l'instant T ce sont des choses qu'il faut qu'il faut comprendre bien sûr d'abord et ensuite qu'il faut apprendre à constater sur un marché ce qui va faire progresser votre expérience donc si vous voulez les turbos moi je vous le dis parce que les gens comme moi souvent enfin comme moi qui se disent trainer en fait ils sont là pour vendre un peu du rêve je suis le seul qui ne me fait pas payer pour parler parce que je dis ce que je veux je ne sais pas qu'on m'impose ce que je veux dire je ne travaille jamais pour des gens qui veulent vendre des turbos des émetteurs après je dis ce que je veux et je vous dis les turbos peuvent être des produits qui vous font gagner beaucoup d'argent mais dans la longueur dans le temps je ne parle pas de 15 jours je ne parle pas de 6 mois ou 1 an même sur plus longtemps que ça donc parfois sur plus court bien sûr en fonction de votre qualité personnelle il y a des gens qui sont heureux aussi mais s'ils arrivent sur le turbo sincèrement le risque de désactivation est fort et si on a une option classique ou un degré agré une option marché réglementé ou une option degré agré si vous êtes doué si vous avez bien vu la tendance vous feront gagner moins mais plus sûrement c'est évident plus sûrement parce que le turbo par exemple nombre de fois quand la volatilité est importante on va taper le prix de désactivation un peu moins pendant parfois une minute quelques secondes vous êtes désactivé le marché repart c'est à dire que vous avez eu raison mais malheureusement pendant quelques instants eh bien le marché a eu une faiblesse et donc ça lorsque la volatilité est forte c'est un gros problème pour les acheteurs de turbo une grosse ennemie c'est la volatilité parce que si la volatilité augmente comme vous ne pouvez pas vendre à découvrir un turbo vous n'en profitez pas par contre vous avez tout de suite le problème de la désactivation ça c'est vraiment extrêmement désavantageux pour vous je connais très peu de gens qui gagnent sur la longueur encore moins sur 10 ans moi j'ai vu des gens gagner sur 3 ans 4 ans parfois en général ça finit tout normal de toute façon écoutez tout ce qu'on vous propose comme ça comme produit marketé comme produit méfiez vous en en règle générale donc là je vous mets comment faire progresser régulièrement son investissement avec un risque modéré contrôlé en vendant des options vente du rêve vente de l'espoir si on sait s'en servir si on sait le faire si on sait le contrôler il faut être un petit peu rigoureux bien sûr il faut bien connaître la règle du jeu mais c'est ça donc le piège numéro 1 si vous voulez à éviter pour prétendre à une performance régulière c'est la couverture quelle couverture pour quelle position je vous donne un exemple bon il a baissé si l'expérience progresse mais pour une option 4,40 vendue option d'achat option de vente moi je recommande à mes élèves de commencer avec 10 000 euros alors s'ils ne peuvent pas parce que s'ils jouent avec 20 000 faire 2 c'est un petit peu embêtant à ce moment là l'intérêt du gré à gré c'est que ils peuvent moduler l'exposition risques etc et faire des montants plus petits donc moi tous ceux qui commencent doucement parce que de toute façon je commence je recommande toujours de commencer doucement et bien je leur dis écoutez oubliez un petit peu les marchés réglementés mais prenez comment ça fonctionne bien sûr et commencer avec le gré à gré des CFD par exemple gros avantages des CFD vraiment le gros peut-être même l'unique c'est de moduler très facilement son exposition ça c'est très très important donc le contrôle de la couverture pour les ventes d'options ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir apprendre à comprendre apprendre à comprendre et surtout à mesurer parce que évidemment ce ne sera pas la même chose sur l'euro dollar parce qu'on a des volatilités sur l'euro dollar qui tournent autour de on va dire 10 9 même parfois donc il y a 15 quand tout le monde disait que l'euro allait disparaître enfin pour un moment il se porte plutôt bien c'est pareil rappelez-vous pour ceux qui me suivent sur BFM le nombre de fois où j'ai dit ben écoutez si vraiment l'euro devait disparaître on ne serait pas même à 1,20 dans les pires moments on serait plutôt à 0,8 0,7 pourquoi pas il a bien été à 0,8 au début donc voilà alors diapo suivante ah oui on arrive vers la fin moi qu'est-ce que je fais personnellement chez Saxo ? je fais du marché réglementé donc c'est ce que je vous ai disé tout à l'heure solution réglementé CAC 40 et euh j'essaye de travailler la volatilité et l'attention de temps donc je vends du temps et je vends pratiquement systématiquement en haute volatilité si jamais la volatilité baisse comme aujourd'hui j'achète si je pense que le marché va monter des calls si je pense que le marché va baisser j'achète des plus parce que je ne les paye pas cher c'est un prix constant aujourd'hui par exemple euh on est à 3,5 bien si je prends n'importe quel call bon euh si aujourd'hui ce call vaut 20 en haute volatilité il valait peut-être 50, 60 vous vous rendez compte 3 fois plus cher donc euh quand ça vaut 60 avec des volatilités qui dépassent les 30, 35, 40 on a augmenté à plus de 40 ces derniers mois et ça j'ai bien insisté là quand on a eu les baisses à 3000 au mois de un peu avant les un peu avant les vacances et les frais d'avant euh moi j'ai vendu des quantités d'options extrêmement importantes et tous les jours par exemple tous les jours je gagnais 2000 euros 2000 euros alors sur des positions vous allez me dire peut-être importantes parce que je faisais oh je sais plus une centaine ouais ça faisait à peu près une centaine d'options euh ça faisait gagner 2000 euros par jour de valeur temps de valeur temps et voilà à la fin j'ai gagné beaucoup parce que euh je vendais mes poutres hein j'avais signalé à l'époque je vendais beaucoup je l'ai souvent dit hein je vends de la volatilité je vends de la volatilité je sais que tout le monde ne comprend pas sur BFM vous savez je suis suivi dans beaucoup de salles de marché à Londres etc donc voilà on te reprenne mais il n'y a qu'à vous à vous intéresser à tout parce que vous savez pour comprendre les marchés que ce soit le CAC, une action, etc il faut que vous connaissiez toutes les règles du marché pour comprendre un marché il faut savoir tous les outils qu'on peut utiliser les options, les futures etc c'est très important comprendre psychologiquement un marché il est indispensable de comprendre le fonctionnement de chaque marché euh actions futures options ce qu'on peut faire avec futures options ce qu'on peut faire avec futures options ce qu'on peut faire avec futures options ce qu'on peut faire là entre les options il existe des centaines de possibilités donc il faut bien comprendre tout cela voilà pour euh vraiment comprendre euh l'étape psychologique des marchés et c'est pour ça que je disais par exemple sur BFM c'est souvent bah écoutez le marché ne peut pas baisser il n'est pas vulnérable parce que si je suis capable de comprendre que le marché est couvert par des options notamment des achats de poutes en haute volatilité ils sont venus payer des poutes quand vous êtes protégés vous n'avez aucune raison de vendre donc ce que je fais si vous voulez c'est ça la vente la gestion de delta bon ça sachez que ça existe c'est très important c'est très 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 rémunérateur si vous voulez on comprend on contrôle la vente d'une option en achetant par exemple du futur c'est la demande à étiquier vous n'allez pas l'inventer demain matin et sur le gré à gré je vends du temps loin et toujours en volatilité la plus importante possible parce que sur le gré à gré je vous ai expliqué que les fourchettes étaient assez larges donc il est difficile de racheter notamment à l'intraday sur des périodes même assez courtes donc je vends de l'option je vends de l'option moi je fais ça sur un peu l'euro dollar vous savez on s'amusait à le faire comme ça sur un petit compte quand j'ai testé Saxo pour la première fois et j'ai fait quoi ? trois fois la mise en deux ans mais sans prendre de risque sans prendre de risque donc c'est très très important je vous ai mis ici je ne sais pas si ça va marcher mais vous allez le trouver sur internet c'est un petit multi option pricer d'ailleurs c'est un petit logiciel qui a été fait par je ne sais pas qui donc il est public allez le chercher sur internet franchement c'est sympa il y a beaucoup de choses possibles bon évidemment ce n'est pas un truc perfectionné mais pour débuter c'est assez marrant donc vous pouvez le chercher vous tapez multi option pricer v10 1.0.exe là et vous allez charger franchement vous allez vous amuser donc faites le il n'y a pas de problème bon en résumé il faut que vous maîtrisiez la couverture très important la volatilité très 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 important le temps bon ça le temps c'est pas compliqué l'option qui vous donne le droit d'acheter pendant 15 jours ou pendant 6 mois elle n'a pas la même valeur le montant maximum par rapport à vos avoirs et les règles du jeu donc avant de commencer à travailler sur les options que ce soit donc les options réglementées gré à gré il faut savoir si on vous livre à la fin le support d'ailleurs Saxon vous l'avez très bien c'est bien expliqué à un moment donné quand vous achetez votre option vous vous dites je veux du cash ou bien je veux de l'euro dollar par exemple vous avez un truc vous mettez une croix là sur le et donc à la fin il vous donne du cash ou il vous donne de l'euro dollar voilà donc ça c'est pas mal voilà écoutez j'espère que ça vous a donné une bonne vision globale le but du jeu c'est d'avoir une vision globale c'est pas d'être un expert ce soir des options c'est évident je sais pas là on va vous présenter un petit peu justement Saxo la Saxo Trader pour passer des ors ensuite si on a un petit peu de temps je pourrais répondre à quelques questions avec plaisir il n'y a pas de soucis j'ai essayé d'être clair, net, simple bien sûr qu'il y a un petit peu de complexité c'est aussi pour vous montrer que vous ne vous faites pas avoir il faut travailler il faut de la volonté il y a un investissement d'argent quand vous faites des formations quand vous jouez en bourse mais indépendamment de cela il y a aussi la nécessité d'apprendre d'étudier la volonté c'est aussi apprendre étudier y aller doucement pas y aller trop vite ça c'est vraiment quelque chose qui vous amènera dans le mur immédiatement allez-y ok donc on voit la présentation de la Saxo Trader je passe mon alors merci beaucoup Jean-Louis de nous avoir déjà accordé une heure de ton temps il est 19h57 moi je vais rapidement passer sur la plateforme de trading juste pour vous montrer quelques ordres et puis peut-être que Jean-Louis répondra ensuite à quelques questions si vous en avez en tout cas on va faire comme ça donc vous connaissez un peu le système moi je vais passer sur la plateforme de trading puis je vais essayer de procéder un peu plus avoir un peu plus j'ai eu bien je vais même sur la plateforme de trading vous devez moi je vais Merci. 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 Donc voilà. Là, on est sur la plateforme Saxo Bank, que vous connaissez déjà très bien, mais je vous fais un petit rappel. Donc on a ici 3 onglets. Moi, je me suis fait un onglet de favori avec ici un module de recherche. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les options listées. Parce que chez Saxo, on pourrait traiter des options listées. Également des options de gré à gré sur le marché des devises ici. On va regarder ensemble les marchés des options listées. Voilà l'ensemble des places, options de marché à terme sur lesquelles vous pouvez traiter. Par exemple, tous les jours qu'on voyait Jean-Luc Ussac qui parle sur BFM Business et lors des formations sur lesquelles il fait monter en compétence ses élèves. Effectivement, là on traite sur le marché de Renext pour aller traiter par exemple les options sur le CAC 40, chose qu'on va voir ensemble. Donc ici je vous ai mis moi un onglet, mon portefeuille pour suivre un peu l'évolution des positions et ici un onglet que j'ai fait sur les options listées. Donc très simple à faire, je vais vous montrer comment on peut rajouter ça sur la plateforme. Tout en haut à gauche, là vous avez un onglet qui s'appelle opération, ici cours et opération, cliquez dessus, un petit menu déroulant apparaît et effectivement tout en bas de ce menu, je trouve tableau d'options listées, un clic très rapide et j'ai mis un tableau d'options listées vide comme un mapping Bloomberg. Pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui ont travaillé en salle de marché, vous allez voir la reproduction à l'identique et aussi la facilité qu'il faut pour arriver sur ces marchés. Vous avez été beaucoup, et moi j'étais en train de suivre bien sûr avec vous le webinaire de Jean-Luc Ussac, et les bons conseils et la présentation qu'il vous a donné, effectivement, c'était en une heure, c'est un sujet qui est complexe et qui est vaste, donc il vous a donné les bonnes armes pour débuter. Et avec la plateforme de SaxoBand, vous aurez une présentation pour pouvoir voir facilement, prendre des calls et des coups, le priceur et les dates d'échéance. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc tout en haut à gauche de la plateforme, vous voyez, il y a marqué instrument. Voilà, moi je vais taper, on va regarder le CAC 40, j'ai juste à taper CAC, on pose cela, j'ai cliqué, et là il va venir se charger en direct. Donc c'est le carnet d'options de la bourse de Paris, qu'on appelle également le Monep, maintenant qui appartient au groupe de Nice & Rolex. Donc voilà comment ça se présente. On a sur la partie gauche, toute cette partie-ci, nous avons les calls, sur la partie droite, les poutes, donc les options de vente, ici les options d'achat. Très simple, au milieu, vous voyez les différentes dates d'échéance, ici, on va donc de septembre 2012, octobre 2012, novembre 2012. Vous pouvez aller chercher, vous voyez, à chaque fois que je descends, tout de suite, ça se charge en temps réel tous les prix qui viennent. On va regarder donc, par exemple, pour des options sur le CAC au mois de septembre. Vous voyez de façon visuelle, et c'est ça qui est pratique aussi sur cette plateforme, parce que c'est important, comme vous l'avez dit, on parle de stratégie, on parle d'options, qui sont des produits qui ne sont pas si compliqués que ça, mais qui sont, on va dire, rendus complexes, ou par les gens qui ont fait, par exemple, des études là-dedans, comme c'est des produits sur lesquels, effectivement, soit on investit dessus, soit des spécialistes investissent dessus, parce que c'est resté confidentiel, et informel, et réservé à des études institutionnelles, et il y a très peu de particuliers montés sur les marchés options. C'est pour ça qu'il faut avoir une présentation simple. Ici, cette présentation, elle est très simple. Vous voyez sur la partie gauche, là, sur les calls, en bleuté, vous avez donc tous les calls qui sont hors de la monnaie, et puis, effectivement, en blanc, tous ceux qui sont dans la monnaie. Donc, je vous ai bien expliqué ça, j'en ai vu ça, qu'effectivement, une option qui est dans la monnaie, c'est une option qui est déjà gagnante. Effectivement, on a ici, vous voyez en haut, le CAC 40 qui est à 3 510,96 en ce moment, qui se négocie au prix du cash, et nous avons ici la démarcation entre les deux, 3 500 points. Sur la partie gauche, forcément, en calls, on est hors de la monnaie, c'est une option qui n'est pas déjà gagnante. Il faudra donc... Et 3 225, là, justement, on est out the money, et l'option n'est pas gagnante. Donc, les blés, les gagnants, les blancs, on n'est pas encore gagnants, et la même chose sur les pools et les côtes. Donc, très simple à comprendre. Je vais vous montrer, par exemple, comment on prend un achat sur le... Sur les pools, on va dire, on va se prendre l'option d'achat. Croyons à cette euphorie qui a saisi les marchés depuis l'annonce de Mario Draghi. Pourquoi pas ? Allons-y. Donc, on va se mettre sur les calls, les calls, les options d'achat. Ici, deux prix qui s'offrent à moi. La demande et l'offre. La possibilité, donc, d'être vendeur à découvert. Comme vous l'expliquiez, Jean-Luc Pissac, c'est-à-dire d'encaisser la prime, être dans une stratégie rémunératrice immédiatement. Là, on va jouer avec le temps pour nous. Et de l'autre côté, on est plus sur une stratégie soit d'assurance ou sur une stratégie où on va débourser sa prime d'assurance. Je sais désormais et a priori ce que je suis prêt à perdre et pas plus. Effectivement, là, je serai sur un achat de calls où je pense que, on va dire, le CAC 40 va continuer à augmenter. Donc là, je vais choisir une option qui est déjà dans la monnaie. Et vous le voyez très bien, on le comprend très facilement. Vous voyez les prix qui sont en ordre décroissants. Donc, plus on prend une option qui est dans la monnaie, celle à 3325 et à 195, 40. Et plus je descends, plus je m'écarte, plus mon pari est risqué, moins il est sûr d'être exécuté, plus forcément, on va dire, on va vous offrir un prix qui est moins cher, car c'est vous qui offrez une opportunité au marché, car c'est vous qui prenez le risque, effectivement. Donc là, on prend à 3500 points. Je clique dessus. Un ticket de passage d'ordre, sauf. À vous, très simple à comprendre. Je propose un prix d'exercice, donc à 3500 points. Donc, moi, je suis acheteur. Je parie sur la hausse du CAC. Je suis vraiment là dans la monnaie, à la limite de la monnaie, puisque le CAC était à 3510,96. Moi, je prends un call à 3500 points. Je suis sur une option d'achat. Je vais exécuter ça au marché. Mais effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi sur les options listées et sur le monnaie, c'est qu'on a un carnet d'ordre. Et concrètement, on n'est pas obligé de subir forcément le manque de liquidité d'un marché. Vous pouvez placer des ordres acheteurs à courte limitée, des ordres vendeurs à courte limitée et, on va dire, par rapport à votre monnaie de management, respecter un prix qui est pertinent et pas payé trop cher sur l'option. Là, on va l'exécuter au marché, effectivement, pour pouvoir avoir enfin l'opportunité de le faire. Comme le marché est fermé, là, ça va être moins pertinent. Mais je vais cliquer sur « Passer ordre ». Ici, il me dit, effectivement, que je ne peux pas passer car les caractéristiques ne sont pas remplies. mais, juste en cliquant là-dessus, ça arrive dans mon portefeuille. Ici, une ligne apparaît. Je vais vous passer une option sur, peut-être, un marché standardisé, par exemple, sur le pétrole. Beaucoup de clients qui traitent chez nous ça. Voilà. Le temps que ça se charge. Voilà. Par exemple, de la même façon, une option de call dans la monnaie. On a notre contrat qui est à 96.07 sur cette échéance. La limite bleu-blanc, vous avez compris, dans la monnaie, « On the money ». Je vais en prendre un juste à la limite de la monnaie. Ici, dans la monnaie. Une fenêtre s'offre à nous. Et de la même façon, juste vous en cliquer sur « Marché » et « Passer ordre ». Exécution en temps réel. Et je vais suivre l'exécution dans mon portefeuille. Elle va apparaître tout de suite. Vous voyez, « Position ouverte ». J'ai bien pris une option d'achat. Je suis rentré avec un prix d'exercice à 96. Prix d'ouverture, 1.51. Et je vais pouvoir attendre, effectivement. Soit je peux me démoucler plus tôt. Sortir de la position pour pouvoir, si jamais, effectivement, mon option est déjà, on va dire, à un prix meilleur dans le marché. Je peux m'en séparer pour encaisser tout de suite. Ou alors attendre la date d'échéance pour pouvoir ensuite récupérer le contrat futur derrière. Je vais choisir de clôturer cette position pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Juste en exemple. Tout de suite. Option d'achat flat. Je suis sorti du marché. Bon, là, je suis rentré et sorti. Donc, forcément, j'ai payé ma prime directement que j'étais cassée. Et à un moment où je suis rentré à 1.51, en dessous de la revendie arrière, 1.48. La perte tout de suite, qui est un calcul très simple à continuer. Voilà, en tout cas, comment on peut passer un ordre sur les différents marchés d'options listées qui sont là. Comme je vous le montrais, très simplement, on peut se servir des options sur le CAC, sur le REX, aller chercher de la volatilité sur tous les sous-jacents. Voilà, en tout cas, comment on peut faire ça chez CAC. Je vais rendre la main à Jean-Luc Cusac pour, on va dire, terminer cette formation. Et puis, je vais vous montrer l'offre. L'offre qu'on a en commun. Et on est très fier de celle-ci. J'aurai la parole à Jean-Luc Cusac, il y a tout de suite le temps de repasser sur le document. J'aurai la parole à Jean-Luc Cusac. Bon, quelques questions. Alors là, vous êtes quand même plus de 200, ça fait beaucoup. Si, malheureusement, il se peut que ça défile tellement vite que je ne vois pas les questions. Donc, on en fera d'autres. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à venir me voir au bureau. Il y a Claude-Valéry, Mathieu, qui peuvent vous répondre. Moi aussi, je suis là. Donc, pas de problème. Vous avez des coordonnées de Perceval en bas à droite. Voilà. Alors, ça va être concrètement. Comment c'est petit, c'est combien ? Alors, comment c'est petit, c'est, je ne sais pas. Moi, vous jouez avec 10 000 euros, par exemple, ou 5 000, c'est très petit. Après, pour jouer du marché réglementé et à lister, oui. Il y a une question, j'ai vu ça tout à l'heure en deux secondes. Eh bien là, il commence au moins avec 20 000 euros. Et oui, en tout cas, si on est à 40. Après, il y en a qui s'exerce à tout moment, les Américaines, et d'autres à l'échéance européenne. Alors, d'ailleurs, ils vont faire un truc, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La dernière taxe de 0,2. Quand vous avez des actions, d'accord, des options sur actions. Quand vous exercez votre action, votre option sur actions, vous avez des titres. Et quand vous achetez ces titres, c'est au comptant, et vous payez la taxe de 0,2. Alors, ils vont créer un nouveau marché, où en fait, vous ne serez plus livré en titres, mais qu'achète à l'aide, vous serez mis, on vous donnera, si c'est gagnant, bien sûr, si on vous est versé, si c'est gagnant, on vous donnera des espèces. Comme ça, ils ont trouvé ce moyen de ne plus être embêtés avec le 0,2%. Vous voyez, quand, quelque part, on taxe sur moyen d'éviter. Voilà, donc, alors, pas intéressant à exercer, comme les... Oui, mais exercer, ça peut servir, bon, c'est parfois nécessaire de le faire, par exemple, vous, je ne sais pas, vous avez des titres, vous vendez des calls, par exemple, non, vous achetez des putres, le marché s'effondre, au bout d'un moment, vous avez les putres et les titres. Vous avez deux... Vous avez vendu des titres, pardon, vous avez vendu des titres et acheté des putres. Donc, à un moment donné, si le marché se passe la figure, ça n'a plus d'intérêt d'avoir cette position, vous ne pouvez plus jouer la hausse, parce qu'acheter le putre, c'est l'assurance, acheter, acheter, vendre des titres, c'est... Non, attendez, je suis un peu fatigué, donc ça en est dans le même sens. Donc, vous achetez le titre et vous vendez le call, voilà, vous vendez le call. Si le marché s'emballe, il n'y a plus aucun intérêt, donc à un moment donné, il sera intéressant pour vous de faire jouer, d'exercer votre option, tout simplement. D'accord ? La vente de titre, achète call. Donc, tu exerces ton call, et si le marché s'est emballé, parce que, de toute façon, si tu n'as plus aucune raison, et puis si c'est un SRD, en plus, ça lui coûte de l'argent, la vente des titres, donc à un moment donné, vous pouvez très bien avoir intérêt à exercer l'option, voilà, tout simplement. Voilà, il y a de cas. Alors, je lis en même temps vos questions, c'est pas facile. Pour à toi avoir l'enregistrement. Voilà, il faudra que les saxos, je pense que, oui, ils vont le mettre sur le site de formation. Quel bon broker avec de bons conseillers. Alors, vous savez, les brokers, c'est pas leur rôle, hein, de conseiller, vraiment. Ils vont vous mettre en garde, expliquer des trucs, machin, etc. Mais, conseillez-vous. Bah, saxo, ça va, vous pouvez très bien passer par saxo. Je ne vais pas vous dire autre chose ce soir. Non, non, mais sérieusement, vous savez, si saxo ne me plaisait pas, et à un moment donné, je travaillais pas trop avec eux parce qu'il n'y avait pas des options telles que moi je les venais. Donc, voilà, vous m'avez jamais vu, tant que maintenant, bon, bah, comme ils le proposent, je suis intéressé. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous vendez des poutres, vous êtes vendeur sec ou en spreader ? Alors, non, moi, je suis vendeur sec, hein, de poutres. Moi, je suis en général vendeur sec de poutres, voilà. Moi, je vends le call, le poutres presque en permanence. De toute façon, j'ai un actif financier qui va me couvrir mes calls, et les ventes de poutres, vous savez, d'une manière naturelle, pour ceux qui comprennent, là, je vais le gérer en delta, parce qu'en intraday, si je suis baissier, je vais vendre des futures, par exemple, et automatiquement, si vous voulez, je vais peut-être être en delta par excès, puisque je vais vendre plus de futures que nécessaire par rapport à mes ventes de poutres. Exemple, vous voyez, je suis tout le temps, et dites-vous une chose, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en position. Je crois que depuis 30 ans, je n'ai jamais été en position, ça n'est jamais arrivé. Je suis tout le temps sur le futur, c'est-à-dire, Patrick, j'ai envie d'utiliser vous comme calculateur. Vous savez, c'est toujours approximatif, donc, je ne sais plus comment il est fait, le logiciel, donc, je ne sais plus avec quoi on a travaillé, si c'est un dividende ou pas dividende, hein. Donc, je ne sais même pas sur quoi il est, l'autre, là, ce que je vous ai préposé. Ça va trop vite, ça, je ne vois pas les questions. Il y avait un truc qui est davantage d'options synthétiques en base de la qualité. En base de volatilité, j'essaie de profiter des écarts rapides. Franchement, l'intérêt du futur, c'est que c'est négociable jusqu'à 22h, les options, c'est 17h30, donc, vous voyez, si j'achète l'option, et que je travaille le futur en face, je vais pouvoir faire des écarts sur le futur jusqu'à 22h. Et en base de volatilité, je vais me contenter des écarts parfois assez faibles, surtout jusqu'à 22h, donc, c'est quand même assez intéressant. Et si la volatilité est faible, les variations de prix de l'option seront assez faibles aussi, donc, il faut aussi gratter sur le futur. En pause, même cet été, je n'ai jamais en pause. C'était cool, mais le marché n'a pas bougé, mais bon, je suis tout en position et tous les maquins, je travaille un petit peu. Comment connaître la totalité des PO ? Vous ne connaîtrez pas la totalité, parce que sur le marché réglementé, oui, mais il y a tellement de gré agré, vous ne pouvez pas partir de la PO pour penser que le marché va monter ou descendre, ça, c'est vraiment PIPO, parce que c'est comme si vous regardiez un iceberg, vous voyez, sur les options, c'était réglementé, là, de Bonnep, et bien, vous ne voyez que la partie hébergée, donc, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, Mathieu, ça a-t-il dit la réponse ? Et donc, non, je ne sais plus à quelle question, du coup, je n'ai pas vu la question. Quel est l'avantage des options en synthétique ? Ça, j'ai répondu. Comment connaître la totalité ? Ça, je l'ai répondu. Question pour POO 5, à ce niveau du CAQ, il faut acheter ou vendre de CO? Écoutez, moi, aujourd'hui, il me reste encore des ventes de PIPO. J'en avais vendu énormément. Je l'ai dit sur BFL, que j'avais pris une position au-delà de ce que je faisais avec POO 5. 130 poutes. Franchement, ça fait déjà de l'argent, hein. Moi, vous savez, je ne tiens pas à être milliardé, hein, c'est de gagner, je gagne bien ma vie, mais bon, je ne cherche pas à être riche, hein. Donc, je prends des positions fortes, comme je l'ai fait en règle générale, j'ai des positions qui se montent à 30, 40 contrats, 60 maximum. Là, elle fait 100, 140, un truc comme ça, 130, 140. Pour moi, c'est beaucoup, ça commence à faire beaucoup, même si je peux faire plus, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, à ce niveau de prix, je serai peut-être plutôt un peu acheteur de poutes, mais là, franchement, je suis en train de racheter mes poutes, septembre, décembre, j'ai même du mars 2013 que j'ai vendu en grande volatilité. Vous voyez, ça, je laisse un peu filer. Je pense qu'on n'est pas un moment pour prendre des positions importantes. Voilà. Moi, je suis un peu, si vous voulez, en train de vendanger. Je ramasse ce que j'ai semé il y a quelque temps. Vraiment. J'ai expliqué ce que je pensais de l'évolution des marchés, là, sur BFM. On tournera autour de 3450. Je vous avais déjà dit en décembre 2011, 3450 sera un point important. Je pense qu'on l'a constaté. Voilà. PO est un détail, ce qui compte est variation. Ouais, mais je ne comprends pas toujours ce que vous voulez dire. Mais je comprends, ne vous en offusquez pas, parce que moi-même, parfois, j'écris un peu ce genre de phrase. Et puis, après, je ne sais même pas ce que je vais être en train de vouloir dire. Mais là, j'avoue, je ne comprends pas trop. La PO est un détail. En effet, la PO est un détail, ce qui compte est variation. Donc, volatilité, donc, hein, Laurent. Laurent m'écrit, PO est un détail. Oui, je suis entièrement d'accord. Sauf que si on a une PO importante sur les poutes et qu'on a le sentiment que les gens sont très protégés, ça peut donner aussi l'idée que le marché ne sera pas trop vulnérable. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple concret chiffré de trade basé sur le delta ? Je ne comprends pas. On peut gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est... Maintenant, si c'est un problème de rentabilité, ben, tout dépend, hein, si on est la Soggène ou dans le cul-sac, il y en a qui vont essayer de gagner peut-être beaucoup d'argent, parce que, de toute façon, ils ont le moyen de remettre si c'est nécessaire. Moi, j'ai fonctionné en circuit fermé, donc, voilà, partie du principe que je vais faire une option par tranche de 10 000 euros. Mais ça fait déjà pas mal d'argent, hein. Pour faire des plus-values importantes. Si vous avez vu la mission écarrière, justement, ben, je pense que vous avez une idée. Vous vous couvrez systématiquement ? Ah non, 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 je ne m'écouvre pas systématiquement, parce que là, je vends de l'option, je ne m'écouvre pas. Donc, si je vends le code, je vends le put, au niveau du delta, ça se neutralise. Ensuite, ben, si je commence à me sensibiliser d'un côté, ben, automatiquement, grâce à mon trading d'intradess, ça va être une couverture, mais... Voilà, je suis... Je ne cherche pas forcément à me couvrir, voilà. Moi, j'ai des idées, je joue toujours de la tendance. Mais je commence toujours par vendre des puts et des calls si la volatilité est forte. Et je fais du synthétique, en effet, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en achetant le code, en achetant le put, et en vendant le futur, en achetant le futur. Ça m'arrive aussi. Y a-t-il des moments dans l'année plus propices à la chambre d'option non-orien ? Ce qui va vous donner l'idée d'acheter ou de vendre, c'est la volatilité. Voyez-vous, la volatilité. Après, volatilité, point bas, point haut, évidemment, si on est au milieu, ce marché peut partir dans une direction forte. Ça, c'est le niveau du marché, mais surtout la volatilité. Alors, quel ouvrage conseillez-vous ? Je ne sais pas, je n'en ai jamais lu, je n'ai jamais rien lu en bourse. Et moi, tout ce que j'ai appris, c'est que j'avais été invité, en 1986, avant la création de l'option, à assister justement à des formations de tous les politiciens qui ont été embauchés pour gérer les desks-options. Donc là, j'ai appris avec l'Américain. C'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Et voilà. Après, j'ai tout fait sur mon expérience. Je l'ai construite en travaillant tout le temps. Travaillant tout le temps, en prenant des positions, en faisant, avant, c'est 40, avant, c'était des options avec lesquelles. On ne peut pas imaginer les malignes qu'il y avait. C'est une situation incroyable. Aujourd'hui, ce sont des Européennes. Donc, c'est beaucoup plus simple, surtout pour gérer les Delta. Et voilà. Alors, les options sont plus intéressantes que les CFD. C'est deux produits différents. Les options licité réglementée sont plus intéressantes que les options CFD, oui. Elles sont moins intéressantes parce qu'on ne peut pas moduler comme on le veut. Mais, en règle générale, sur le calibrien, oui, c'est plus intéressant de travailler sur les licité. L'option binaire, alors voilà. L'option binaire, laissez tomber. Le regard est peut-être ouvert ce soir, allez-y jouer. Ça ira plus vite, moi, vous aurez la réponse au bout de trois minutes. Au moins, il y a eu quelques tours de roulettes. Et les options binaires, franchement, échappez-vous de tous ces produits. C'est pas possible. C'est du même tube que les turbo-varans. Non, non, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Quelle maturité prévu des joues, crédit moyen terme ou... Ouais, moyen terme, ça va être un mois, trois mois. Voyez-vous, un mois, trois mois. Moi, j'ai des options, là, sur, déjà, quand même, septembre qui est arrivé, chance, bientôt, donc j'ai presque tout sorti. J'ai du décembre et j'ai du mars. En général, je travaille rarement au-delà de six mois, sauf qu'avant les vacances, nous avions eu une forte montée de la volatilité. Bon, j'ai vendu des poudres de 2007 mars. Et, si vous regardez sur l'historique, si vous trouvez le moyen, vous allez voir que les petits de 2007 mars, à cette époque-là, il y a eu moins qu'enviser, pratiquement, avec mes amis et mes clients. Voilà, on en a fait avec Marie, d'ailleurs, que vous avez vu sur TF1. Elle m'a suivi avec une personne. Combien de calls pour convivir un FCE ? Tout dépend du Delta. Tout dépend du Delta. Après, combien avec les... Voilà, tout dépend du Delta. Mais, ça demande des connaissances. Sinon, c'est un pour un. Si vous voulez, un call, ça vaut 10 euros le point, et un futur, ça vaut 10 euros le point. C'est la même chose. Enfin, mars 2007 ou 2013 ? J'ai dit 2007 ? Non, 2013, bien sûr. Désolé. Désolé, mais vous savez, il est 20h25, j'ai fait une bonne journée, et puis là, on est devant un écran, ça défile à toute vitesse. C'est où ? Vous le soyez à ma place, vous comprendrez, ça va vite. Utilisez-vous les stratégies connues, straddle ? Ah oui, j'ai vendu straddle. Moi, je suis vendeur, un call put, donc non, un condor, non, je n'en fous pas. Je ne me recouvre jamais sur les extrêmes. La volatilité actuelle, elle est moyenne. Si vous voulez, pour juger la volatilité, il faut connaître l'historique. Tout dépend d'où on vient. Par exemple, vous voyez, quand il y a eu des attentats de Madrid, on était monté à 24 de vol, on venait de 15. J'ai connu des vols à 7, sur des très courts termes. J'ai connu des vols à plus de 50. Après, tout dépend d'où on revient. Là, on est en train de baisser, baisser, baisser. C'est assez logique. Donc, je trouve que, pour moi, le risque étant modéré, d'une forte hausse ou d'une forte baisse, je pense qu'on a une volatilité qui est pas mal payée. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça commence à quelle heure une journée de trade ? Moi, je démarre à la 7h30 et je finis en 23h. J'ai gagné combien aujourd'hui ? Rien du tout. Aujourd'hui, j'ai acheté un titre qui a beaucoup monté, parce que c'est moi qui ai acheté tout. Mais je ne peux pas vous le dire tout de suite, je vous le dirai plus tard. Parce que si je vous le dis là, après on va dire que j'influence, etc. J'ai acheté beaucoup d'un seul titre. Moi, j'ai fait 90% des marchés. Vous ne faites pas de vente d'options sur le mois en cours ? Si, je l'ai fait énormément, mais là, on arrive à la fin. Échéance, c'est 21. Donc, je suis en train plutôt de déboucler, voyez-vous. Partirez-vous en Belgique ? Si la taxe est à 75, je ne suis pas concerné. Pas loin, je ne suis pas concerné. Oui, il y a un signal, je l'ai donné aujourd'hui, le signal d'achat. Exactement. Des initiés ? Si je vous donne la valeur ? Non, ce n'est pas des initiés, je peux être accusé de faire que vous, comme certains conseils, qui passent même sur BFM, qui achètent d'abord et qui vous dit d'acheter ensuite, et au moment où vous achetez, il vous le vend. Je pense que ce n'est pas difficile à trouver, qui fait ça. La chose qui m'étonne, c'est qu'ils n'aient pas encore été arrêtés par l'AMF. Alors, l'objectif, ils vont arrêter, je suis désolé, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus à combien, c'était 92, je ne sais plus, je sais plus, je sais que ça a déclenché au-dessus, je ne sais plus, vous voyez, je sais que c'est dans cette zone-là, mais là, je suis un peu crevé. Remise de trois chambres sur combien ? Oh, j'en sais rien, moi, je ne m'occupe pas de ça. Je ne suis pas un homme d'argent. Pour moi, l'argent est un outil, vraiment, c'est vrai, je ne veux pas choquer en disant ça, mais je ne sais rien, je ne sais même pas trop ce que je gagne, je ne sais pas ce que je n'ai jamais fait de déclaration d'impôt, je ne m'intéresse pas. Et les renseignements, si vous voulez, mais c'est ma femme qui les fait, les renseignements, de toute façon, pour tout ce qui est renseignements, la demande à Saxo, ils sont cools, n'hésitez pas à les appeler. Sur BFM, je ne vois pas entendu, je ne vois pas entendu, vous savez pourquoi ? Pas compris, excusez-moi. Si, si, alors, sur BFM, je passe maintenant à 10h35, ils ont repoussé de 20 minutes, pour être sur pareil, dans un peu de pub. Je ne prends pas de stagiaire, je ne prends pas de stagiaire, parce que c'est tout petit chez moi, on veut, nous, moi je prends du plaisir à trader, j'ai 52 balais, mais j'adore ça, j'adore trader, je ne m'imagine même pas développer l'activité de formation au-delà du temps que je vais consacrer chaque mois, parce que c'est vrai que tous mes stages sont complets, septembre, octobre, j'ai commencé à proposer novembre, parce que tout est complé, j'ai fait une semaine par mois, c'est largement suffisant, je n'augmente pas les prix, je veux rester, si vous voulez, à un niveau artisanal, voyez-vous, je ne tiens pas à en faire des milliers. Mais bon, attends, si Mathieu s'y met à fond avec moi, parce qu'il est jeune encore, mais si ça lui plaît, peut-être qu'on le développera, je ne tiens pas à aller au-delà de, voilà, je ne tiens pas au-delà. Mathieu, non, c'est Mathieu, c'est celui qui travaillait avec moi, mon bras droit, voyez-vous. Vous avez vu sur BFM lundi, pendant que j'étais chez Saxo, pour justement préparer et sélectionner les traders pour les talents du trading, avec BFM, Saxo Bank. Donc, sur quel support fiable peut-on trouver les infos, comme l'indice, la volatilité, ah bah ouais, alors ça, c'est une tannée, hein. Vous avez le code MIMOVCAC, vous avez des choses là-dessus, et puis vous avez quelques informations, alors le site est mal foutu sur ce NIRONEX, NIRONEX, ça, c'est une catastrophe, ce truc là, euh, cartonné sur les, ouais, bah merci, 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 merci. Euh, ouais, il me faut que j'arrête là, bon, euh, le Jotar, le Saxo n'a pas le V4, non, mais ça, vous le trouvez sur, euh, sur qui, sur, euh, peut-être Axial, et puis sur Proaltime, sur Proaltime, vous avez ça. Un jour où on va, je me sens le plus loin, ça sera un vide, il y a les bois, il y a ce pas mal, là, c'est pas mal, là. C'est pas mal, là, 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 c'est pas mal, là. Si, j'explique, mais si vous voulez, ça sert à rien, euh, malheureusement, sur le long, c'est sûr que plus on raccourcit l'horizon de trading, plus c'est technique. Maintenant, j'ai expliqué, vous savez, le problème, c'est que les marchés sont dictés par des pressions techniques. Depuis donc les années 87-88, on a commencé d'abord les options, ensuite les futures. A partir de 95, tout s'est vraiment accéléré. Alors au début, moi, je faisais 10% de marché, vous imaginez, on a énormément, j'ai adoré ça, on était à l'époque. Je travaillais, vous voyez, par 200 lots, à 200 francs le point. C'est l'équivalent où on était malade, je n'avais pas d'argent, il n'y avait aucun contrôle de couverture. Aucun contrôle de couverture. Vous savez ce que ça veut dire ? Moi, j'étais sur le parquet, je faisais signe à mon pote qui était sur le floor, et je lui disais, allez, achète-en 50, à 200 francs le point, on était malade. On était malade. Alors, il y avait parfois beaucoup d'argent, qui a également l'air perdu. Mais, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que je n'ai pas tout essayé, et on ne peut pas m'accuser de faire de la formation sans jamais avoir travaillé sur le marché. J'en ai dit, que penses-tu des KP ? Oui, oui, bien sûr, non, non, mais c'est une technique, bien sûr, on peut les KP, les options, les ventes d'options, mais pas de problème, on peut le faire. Voilà, au moins, on dort tranquille. Tant qu'il passe, c'est bon pour vous. Évidemment, bien évidemment. Pourquoi les échecs, vous avez appris à définir ? Eh bien, les échecs, vous savez, quand vous jouez aux échecs, vous avez un process de réflexion en bourse qui est pratiquement identique, à savoir, vous avez des durées, vous avez des obligations de réagir, et vous avez des variantes, les échecs, évidemment, les variantes sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus complexes à analyser, et en bourse, vous avez des scénarios, c'est pareil, vous avez différentes variantes. Alors, je sais, qu'est-ce que je fais s'il monte, qu'est-ce que je fais s'il baisse, comment je réagis ? Tout ça, il faut le prévoir à l'avance, c'est ça que les gens ne comprennent pas, ils disent parfois, je dis des trucs, on ne répond pas dessus, on lui dit, de toute façon, le cul-sac, il a toujours raison, parce que si ça monte, il dit qu'il fait ça, et si ça baisse, il dit qu'il fait ça. Mais c'est la base, c'est la base. Mais en plus, on a un scénario probabiliste, si vous voulez. On étudie les différentes possibilités, et on prévoit des coûts, comme l'échec, à faire en face des dévolutions du marché. Si le marché monte, je fais comme ci, si le marché monte, je fais comme ça. A chaque fois, je travaille sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire que si j'achète, je prévois tout de suite la vente. Alors là, aujourd'hui, je imagine que je n'ai pas de position. J'ai dit, j'achète au-dessus de ça ou je vends en dessous de ça. Il y a deux possibilités. Parmi ces deux possibilités, il y a un scénario probable, peut-être plus probable que l'autre, c'est l'achat ou la vente. Déjà, j'ai prévu, si j'achète, je sais qu'au pire, si ça se casse la gueule, je vais revendre sous ce niveau. Et si j'achète, je prévois un niveau d'allègement au moins à tel niveau. Et pareil à la baisse. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait déjà plusieurs variantes. Et je vous garantis que les échecs, c'est très, 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 très bon pour jouer en bourse. J'ai un copain, comme moi, qui a eu des propositions de gérer pour des hedge funds. Lui, il ne connaît rien à la bourse. Enfin, il ne connaissait pas grand-chose à la bourse. Il en faisait un peu, mais bon. Par contre, les échecs, il était bon. C'est-à-dire que moi, je suis très bon, puisque je fais partie de l'équipe de France. Mais lui, il était parmi les meilleurs joueurs au monde. Donc, il jouait, c'était un russe. Il était professeur de mathématiques à Moscou. Il est parti là-bas quand le mur de Berlin est tombé. Et il s'est fait embaucher par hedge funds. Et beaucoup de hedge funds préfèrent prendre un jour d'échec plutôt qu'un gagnant de match quelconque. J'ai compris ceux que j'ai pu gagner. Et bon, j'ai eu un échec très fort. Il est parti. Moi, je suis resté. Moi, je suis ambitieux, en fait. Donc, je suis resté chez moi, tranquillement. Vous savez, j'ai eu une femme, quatre enfants. Je suis assez cool dans ma vie personnelle. Par contre, j'adore la bourse. Franchement, j'adore trouver des idées. Mon grand plaisir, c'est quand je mets en place une stratégie et que j'ai souvent raison au demi-point près. Enfin, ça me paraît bizarre, mais c'est la vérité. Merci, merci à tous qui nous quittent, là. Voilà. Bon, ben, il y a une offre. Bon, je ne suis pas un commercial. Donc, je vais vous repasser quelqu'un. Ouais, ils ont mis une offre, là, Saxo, en partant avec Perceval. Bon, je vous le passe. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous chaque jour, donc, à 10h35 sur BFM. Je continuerai, j'adore ça. C'est du boulot, hein. Enfin, on le fait gratuitement. Eh, c'est pareil, hein. Notez-le et puis dites-le parce que les gens, ils croient que je ne sais pas quoi, là. Ceux à qui ça ne plaît pas, il ne faut pas qu'ils écoutent. Puis, sachez que sinon, on n'est pas payé. Moi, je le fais tous les jours. Demandez à ceux qui passent une fois ou deux dans la semaine. Ça, que soit, on passe deux fois ou trois fois. Moi, avec toutes les choses qu'ils font, que ce soit sur notre ville, beaucoup, hein. Ils font beaucoup de villes. Donc, Alexandre Baradès, il passe comme plusieurs fois. Je vous garantis, c'est du boulot, hein. Il faut aimer ce qu'on fait, hein. On n'est pas payé. Évidemment, il y a le côté challenge. Moi, chaque fois, j'essaie de vous donner du directionnel. C'est clair ce que je dis, je pense. Écoutez-le, enregistrez-le. Vous savez, moi, je reçois des centaines de messages de gens qui m'écoutent et qui, voilà. Donc, on le fait par passion, par défi, pour montrer qu'on sait faire son boulot. Et c'est parfois fatigant, hein. Tous les jours, tous les jours, c'est contraignant, voilà. La tueur me remplace de temps en temps, quand je suis un petit peu en déplacement. Mais je vous garantis, il faut le faire avec plaisir. Il faut être passionné, voilà. Bon, si vous êtes passionné comme moi, ben c'est super. Vous allez aller loin, j'espère, hein. Il faut bosser, hein. Il faut bosser. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous passe saxo. Hein ? David. Je ne sais même plus qui est qui. Bon, je vous passe, David. OK, merci. Et puis, à bientôt. Venez me voir quand vous voulez. On fait des portes ouvertes régulièrement. Vous pouvez venir, comparer, discuter avec mes clients. Moi, je suis pour la transparence. Et ça ne me fait pas peur que des clients se parlent entre eux. Je fais des soirées. Parfois, il y a 200 personnes. Et tous les vendredis, avec mes clients, ils sont invités chez Perceval. On fait le champagne tous les vendredis à 17h30. Les gens peuvent discuter entre eux. Pourquoi toi, tu gagnes, tu perds. Pourquoi je n'y arrive pas et toi, comment tu fais ? Les gens, moi, ça ne me fait pas peur parce que je suis sûr de ce que je fais. Allez, voilà. Bye bye tout le monde. Et à bientôt. Je vous passe. David. Merci beaucoup, Jean-Louis. Effectivement, Jean-Louis qui nous a parlé avec... Je sais, qui nous a accordé beaucoup de temps. Parce que ça fait une heure et demie, plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Merci pour toutes les questions et pour le chat et pour avoir rendu ça très vivant. Merci à toi aussi, Jean-Louis, d'avoir parlé avec sincérité et avec beaucoup de passion tout ce qui nous rapproche tous ici, c'est-à-dire notre passion des marchés financiers. Justement, et il a conclu par ça, c'était OK, c'est votre passion, mais il faut bosser, il faut travailler. C'est aussi pour ça qu'on a, avec Perceval Finance, chez Saxo Bank, mis en place cette offre qu'on lui propose. Parce que nous, on croit vraiment, effectivement, au fait qu'il faut avoir un bon broker. Je pense qu'on en est un, mais il est important de toujours travailler et de monter en compétence sur les marchés, là, sur les options. Perceval propose donc une formation, donc on a une offre vraiment très, très intéressante parce qu'on peut avoir accès à Jean-Louis Cussac et ensuite, pourquoi pas, devenir client de Perceval Finance et pouvoir avoir le champagne tous les vendredis soirs. Vous avez, en tout cas, cette offre qui se présente à vous, donc 300 euros de remise sur une formation monnaie de Perceval Finance. Si vous ouvrez un compte chez Saxo Bank, on vous rajoute 50 euros en cash sur votre compte. Donc, ça fait quand même 350 euros de prix comme ça, juste à l'ouverture. Donc, n'hésitez pas, en bas à gauche de votre écran, vous avez donc les contacts de Saxo Bank. Le webinaire qu'on est en train de faire, bien sûr, sera disponible sur le site de formation www.formation-trading.com. On va le mettre, je pense, vraisemblablement dès demain ou après-demain. Vous pourrez revoir et réécouter tout ce que Jean-Louis Cussac vous a dit. Vous avez les coordonnées de Perceval Finance Conseil, il ne faut pas hésiter à les appeler. Oui, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec Perceval sur la transparence. Appelez-les pour avoir des informations. Et puis, le plus simple, c'est que si vous voulez profiter de l'objet maintenant, cliquez sur le bouton vert qu'il y a au milieu de la page. Testez une plateforme Saxo Trader. Nous, on se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous montrer comment on peut passer toutes ces options, ces trades sur les options et sur les futures chez Saxo. Bref, on vous attend. Merci d'avoir été si nombreux. Vous avez été quasiment 250 à nous suivre ce soir pendant une heure et demie. C'est un plaisir de recevoir Jean-Louis et je suis sûr qu'on en fera d'autres. Merci beaucoup sur Formation Trading et à très bientôt. Bonsoir.